La cause des incidents malheureux. Hier, la chef du gouvernement, Judith Soumina-Toulouka, est passée par là pour un état d'élieu. Les dégâts témoignent l'ampleur des incendies. Et pour ramener de l'ordre sur ce lieu, les instructions de la chef du gouvernement sont vite exécutées. Les ouvriers reconstruisent les bâtiments cassés dans l'entrepôt des aliments, la cuisine et le bâtiment administratif. Pour évaluer les dégâts, la première ministre, Judith Soumina-Toulouka, est descendue sur le lieu ce mercredi. Pour mieux cerner le nœud du problème, Judith Soumina-Toulouka a interrogé certains prisonniers, témoins qui y ont confirmé que l'initiative est partie du pavillon 4. Sous les explications de la directrice générale adjointe de la prison de Makala, des co-madeleines, des pavillons ont été visités, dont celui réservé aux femmes. Certaines d'entre elles ont relaté leur tragédie à la première ministre, Judith Soumina-Toulouka, elle serait victime de violences sexuelles lors de ce drame. Je pense qu'il était important pour moi de venir me rendre compte de la situation actuelle. Comme on l'a dit, les enquêtes sont encore en cours. Il y a une commission qui a été mise en place. C'était aussi important de venir voir comment les choses sont en train de se rétablir. J'ai visité quelques pavillons, la prise en charge médicale, mais aussi assuré l'alimentation. Maintenant, il faut voir ensuite comment on va continuer le processus de désengorgement. Ça devra se faire le plus rapidement possible, en respectant la procédure évidemment, et les enquêtes vont continuer. Avant les résultats des enquêtes, difficile de connaître l'origine de la crise. Entre temps, la tension semble retomber. La prison a été ravitaillée en nourriture et autres besoins. Les agents de la SNEL travaillent d'arrache-pied pour rétablir au plus vite l'énergie. Et la chef du gouvernement a donné des instructions claires pour une autonomisation de la ligne de cette maison carcérale, afin de mieux sécuriser tous les prisonniers. Comme annoncé au début de ce journal, il s'est ouvert hier à Beijing le 9e sommet des chefs d'Ida, Chine-Afrique. Mais bien avant cela, Beijing avait accueilli la première édition du forum RDC Chine sur les opportunités d'investissement, ce qui a permis à la République démocratique du Congo de signer un protocole d'accord avec le géant chinois, ses moques spécialisés dans le secteur énergétique. Après le clap de fin du forum Chine-RDC sur les investissements, les retombées sont déjà positives. Ce mercredi 4 septembre 2024, la RDC, à travers son ministre des Ressources hydrauliques et électricité, le professeur Luamba Mubatedi, a signé un mémorandum d'entente avec le groupe chinois SEMOC pour établir un partenariat d'accompagnement avec le leader international dans le secteur des ressources naturelles engagé en faveur de la transition énergétique. Le ministre congolais confirme que ce futur partenariat permettra non seulement d'accroître la puissance de l'énergie électrique desservie aux populations, mais l'activité minière en bénéficiera aussi pour garantir une constance dans la fourniture en électricité. Il s'agit de lancer un partenariat avec un groupe chinois, SEMOC, qui va permettre de construire des centrales photovoltaïques, des parcs solaires, à côté de toutes nos centrales hydroélectriques. Les parcs photovoltaïques sont très faciles et assez rapides à avoir implémentés. Nous avons un target maximum de 24 mois et un minima de 18 mois, 600 mégawatts supplémentaires sur le réseau congolais. Ça serait une augmentation substantielle sur notre économie et une certaine stabilité dans la future de l'électricité. Le SEMOC est prêt à apporter sa contribution nécessaire à l'essor de l'économie congolaise et aussi à la transition énergétique de la RDC. Aujourd'hui, c'est un grand honneur pour moi de pouvoir représenter le groupe CFC, qui est actionnaire majoritaire du groupe CIMOC, pour pouvoir signer ses protocoles d'accord grâce aux capacités financières de CFC. On va introduire les technologies les plus avancées de 4, CRDL, qui est le plus avancé du monde, pour bien développer notre projet. Ceci est l'intériorisation de la volonté du président de la République, Félix Antoine Tisekedi-Tilombo, pour développer et diversifier l'industrialisation du pays. Face à face investisseurs chinois et congolais pour le développement agricole, le ministre congolais de l'agriculture a rassuré ses interlocuteurs des opportunités d'affaires en République démocratique du Congo. Pas besoin d'intermédiaires pour investir en République démocratique du Congo. C'est l'essence de ces contacts directs entre investisseurs chinois et congolais dans le cadre du forum Chine-RDC sur les opportunités d'investissement. Au cours de ce panel, il était question de persuader les investisseurs chinois à venir développer leurs activités en RDC dans les secteurs agricoles. Pour le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et Sécurité Alimentaire, Grégoire Mouchaïl-Moutombe, la RDC offre des facilités aux potentiels investisseurs chinois, notamment dans les domaines des cultures prioritaires, tels que le maïs, le riz, le manioc, le soja, les tournesols et l'arachide. Des opportunités également dans les cultures d'exportation comme les cacaos, le café, l'éveillat, l'avocat, la liste n'est pas exhaustive. Cet échange à bâton rompu a permis aux deux parties de se faire une idée sur le type de flux commerciaux et les choix du secteur agricole, mutuellement avantageux pour les deux parties. C'est un porté-parole du gouvernement qui vante le réalisation depuis l'avènement du président rd congolais Félix Tshisekedi dans les secteurs de l'éducation. La gratuité de l'enseignement est un des engagements le plus fort et irrévocable du président de la République parce qu'il faut donner la possibilité à tous les enfants, y compris des enfants qui vivent dans les milieux réculés, qui viennent de familles pauvres, d'avoir accès à l'école. Et pour ça, depuis 2019, donc à l'arrivée du président Tshisekedi, il a concrétisé cette volonté de la constitution après 13 ans. Outre l'amélioration de la qualité de l'éducation de base, Patrick Mouyaïa cite le programme de construction de cinq universités dans chaque province initiée par le garant de la nation devant le potentiel partenaire chinois, le porté-parole du gouvernement sollicite de bourses pour les étudiants congolais. Ce serait intéressant que ces bourses ou des programmes de partage puissent être consolidés avec les universités congolaises. La culture, vecteur de la communication. En citant le centre culturel de Kinshasa, le ministre de l'Education et de la parole évoque la bataille du narratif pour écrire autrement l'histoire sino-congolaise. Parce qu'à la fois la Chine et nous, nous souffrons de cette « mauvaise » de cette perception ou de ce que les autres racontent à notre place. En mettant la culture dans sa place et en ayant une collaboration culturelle forte, je pense que ça aura la possibilité de renforcer les liens entre les deux peuples. Auditoire convaincu par le monde, et c'est lui qui porte fièrement la fonction du ministre de la Communication et des Média. Il ne reste que aux investisseurs chinois de s'y diriger à la bonne adresse, la République démocratique du Congo. Présent au forum RDC Chine, le ministre de l'Industrie a présenté les opportunités d'investir dans son secteur. En prélude du 9e forum sur la coopération sino-africaine, les ministres de l'Industrie, Luatoum Kabamba, étaient présents aux rencontres bilatérales sur les opportunités d'investissement dans les secteurs de l'industrie. Les patrons de l'industrie, face au monde des affaires chinois, a présenté les opportunités qu'offrent les pays dans les secteurs de l'industrie manufacturière avec la possibilité d'implantation des usines à vocation agro-industrielle. Les patrons de l'industrie a assis son lobbying sur des textes attractifs tels que la loi sur les investissements RDC, la loi sur les partenariats publics et privés, la loi fixant les régimes des zones économiques spéciales et tant d'autres faisant partie de cet arsenal juridique. Des léviers qui démontrent à suffisance que l'industrie est l'un des secteurs clés dans le plan national stratégique de développement pour faire de l'RDC. Un pays à revenus intermédiaires à l'horizon 2030 et à revenus élevés à l'horizon 2050. La politique de notre gouvernement veut que nous créions dans les trois ans qui viennent au moins 6 millions d'emplois. Ces 6 millions d'emplois, nous n'allons pas les créer par la grande industrie. Nous comptons plus sur les petites et moyennes entreprises. Vous avez largement de la place chez nous. Nous avons mis un écosystème très, très, très solide pour encadrer les petites et moyennes entreprises chez nous, locales, mais également celles qui viennent en partenariat avec les locaux parce que nous avons une loi en cette matière-là. Vous êtes donc la bienvenue à investir chez nous. Avec les ressources naturelles et sa main-d'oeuvre abondante dans un marché global intérieur de près de 100 millions de consommateurs, ajouté à cela ces 80 millions d'hectares de terres arables, plusieurs structures ont vu le jour pour soutenir cet élan, parmi lesquels les conseils congolais des batteries et la direction générale des corridors de développement industriel de l'Agence des zones économiques spéciales. Augustin Kibasa Maliba, ministre de PTN TIC, a aussi présenté les opportunités d'investir dans le secteur du numérique. Le secteur du numérique, un vaste domaine à explorer et exploiter en RDC, présenté aux éventuels investisseurs chinois à Banjing en marge du Forum économique Chine-Afrique. Dans son exposé, Augustin Kibasa Maliba a de prime abord parlé de cadre légal du secteur du numérique en République démocratique du Congo avant de faire un aperçu chiffré sur la connectivité au pays des Lumumba. Il s'est également apaisanti sur le part de marché et le défi de développement numérique en RDC. C'est un secteur qui demande énormément d'investissement et que nous pensons que c'est ce qu'il y a ici que le gouvernement s'est lui-même en charge de l'investissement. Nous sommes nombreux à pouvoir donner une privée encore une fois, nous avons un temps à l'écoute à l'arrivée. Il faut favoriser les trois autres technologies. C'est bien que développer les technologies dans le cadre de la vie privée, mais il est important après, c'est dans le cadre que les compétences sont en dessous justement de bien compter les innovations que nous devons pouvoir améliorer. Et avec la sensibilisation, encore une fois, on y revient, c'est très important. Pour clore, Kibasa Maliba a expliqué aux investisseurs chinois la stratégie, initiative et politique du gouvernement s'inscrivant dans la vision du chef de l'Etat, Félix-Antoine Tuseké du Chilombo, pour booster le secteur du numérique, notamment les avantages fiscaux attractifs, le renforcement du partenariat public-privé favorisant les transferts de technologies. Comment investir en République démocratique du Congo ? L'Agence nationale pour la promotion des investissements à travers son directeur général a réuni les patronats chinois pour explorer les opportunités d'affaires en RDC dans plusieurs domaines. L'Agence nationale pour la promotion des investissements à Napi en première ligne pour mettre la RDC sous les projecteurs des investisseurs chinois. Un discours persuasif porté par son directeur général à Dinterim au Forum économique RDC Chine qui s'est tenu à Beijing, en Chine. Le professeur Bruno Tchibangu Kabaji a présenté avec précision les potentiels économiques de la RDC. Le numéro 1 de la NAPI s'est montré rassurant quant au climat des affaires sous l'impulsion du chef de l'Etat, Félix-Antoine Tuseké du Chilombo, soutenu par un cadre réglementaire efficace. Le climat des affaires chez nous, en République démocratique du Congo, grand et beau pays, a une réglementation que vous voyez là-bas. Nous avons déjà les ordonnances de lois, des codes et beaucoup d'autres instruments qui nous permettent cette fois-là d'assainir le climat des affaires afin que vous, les investisseurs que vous êtes, vous venez travailler dans les conditions normales, dans les conditions productives pour que vous et nous, nous puissions en bénéficier. Faisant de la protection et sécurisation des investissements son cheval de bataille, le gouvernement a mis en place des mécanismes internes et notamment interdiction des nationalisations et d'expropriations, égalité des traitements entre tous les investisseurs nationaux et étrangers, liberté de transfert des revenus générés et les respects. de droits acquis. Poursuivons ce journal avec cette mission parlementaire dans le secteur de l'énergie. Voir, comprendre et s'en convaincre, une triptyque indispensable aux parlementaires en mission pour rendre compte de l'action publique. Cette mission parlementaire a reçu comme mandat constater si réellement le projet d'adduction d'eau potable en milieu rural et périurbain exécuté par l'entreprise Stiver Construite dans le cadre du partenariat public-privé est effectif. Nous sommes venus voir où est le matériel, est-ce que le matériel existe réellement, ça représente combien de sites, pour quelle capacité d'eau a donné à la population congolaise telle que voulue par le président de la République, son excellence Félix Antoine Tshiseke Dichelon. Des entrepôts Stiver Construite, des huileries, Massafco, aux stations de Mongafoula et à la grande de Makala, dont les travaux de génie civil sont terminés, avant d'installer ici une station de 12 mètres avec une capacité de 27 000 litres qui va prendre en charge plus de 400 000 ménages. Les élus du peuple se sont montrés pragmatiques. Ce dossier, il a été fait avec l'argent du trésor public. Il faut que le contrat soit mis en œuvre jusqu'à la fin. Donc pour cela, il faut que toutes les institutions collaborent sans recherche de buzz. Pour les 70 autres stations solaires que l'entreprise Stiver Construite doit remettre officiellement au gouvernement de la République, la mission parlementaire exhorte le gouvernement via le ministère du Développement Rural d'harmoniser avec l'entreprise exécutrice pour atteindre le résultat attendu de l'eau de qualité pour la population. Je voulais demander au gouvernement à travers le ministre du Développement Rural de coopérer avec l'entreprise. La population a besoin d'eau potable. Nous, nous avons besoin du résultat. Depuis que l'eau a coulé sous le pont et que la justice s'est saisie du dossier, près de 150 stations solaires ont été livrées officiellement sous les 200 attendues pour la première phase. Et Stiver Construite reste confiant quant au respect du deadline qui court jusqu'au mois de décembre. Le gouvernement et le banc syndical de l'enseignement supérieur et universitaire ainsi que celui de la recherche scientifique sont en discussion en vue d'aboutir à un compromis qui favorise le climat de paix dans ce secteur. Cette commission paritaire a pour mission d'évaluer le niveau d'exécution des engagements pris entre les gouvernements et les bancs syndicales de l'enseignement supérieur et universitaire en 2022 et proposer des pistes et des solutions pour les engagements non tenus. Pendant 14 jours, les représentants des acteurs de ce secteur et les gouvernements vont engager des discussions sérieuses et proposer des pistes et des solutions pour une issue apaisée. Représentant la chef du gouvernement qui préside cette commission, les ministres d'État, ministres du budget, Aimé Boj Sangara a rassuré ses interlocuteurs de la volonté du président de la République d'améliorer les conditions de l'enseignement à RDC. Dans le contexte de M-POX, Aimé Boj a émis levé de voir toutes les recherches focalisées sur cette épidémie. A son tour, la patronne de l'enseignement supérieur et universitaire, professeure Marie-Thérèse Mbaud, a salué les partenariats entre les bancs syndicales et les gouvernements pour trouver un compromis équilibré. C'est ici l'occasion pour moi de rappeler la volonté politique et souhait du gouvernement dont je fais partie. De voir ces discussions se dérouler dans un climat de paix et de confiance mutuelle. Aussi, nul n'ignore les contextes dans lesquels se déroulent ces dialogues sociaux. Un contexte des guerres, d'agressions nous imposés par le Rwanda et ces fugitifs du M23, prenant ainsi le long du développement de notre pays, mis sur les rails par le président de la République depuis son élection en 2018. Ces assises réunissent près de 200 participants venus de tous les quatre coins de la République pour concrétiser l'instruction de Félix Antoine Tiseké d'Itilombo qui veut voir un climat de paix régner dans ce secteur. Une mission du Fonds monétaire international est attendue à Kinshasa en marge de cette mission. La Troïka politique qui s'est réunie le mercredi dernier s'est penchée sur les évolutions de la maîtrise de l'inflation et du taux de change. Des efforts sont plus que fournis par le gouvernement central pour faire face aux chocs liés à la guerre et aux variole du singe M-Pox qui ont des incidences sur les dépenses. La Troïka politique qui a analysé le mardi 3 septembre 2024 la situation économique du pays note également avec satisfaction la maîtrise de l'inflation et des mouvements de décélération quant au taux d'échange. Sous la direction du ministre d'Etat, ministre du Budget, Emebo Jisangara Bamanure, les membres ont planché sur les derniers réglages de la loi des finances rectificatives 2024 et la loi des finances 2025 qu'a déposé d'ici le 15 septembre à l'Assemblée nationale. La situation d'abord de la conjoncture au niveau des prises intérieures, les nouvelles sont rassurantes. Il y a des mouvements de décélération étant du côté de l'inflation. Dans un contexte où le gouvernement est en discussion avec les syndicats, il était question de voir dans quelle mesure les projections du plan de trésorerie prendraient en compte toutes ces évolutions-là et pour à la fois garantir que les principaux engagements soient respectés et que cela se fasse dans le respect des équilibres. Le directeur des cabinets du ministre des Finances a lui informé sur les mesures de pérennisation de ces évolutions. Les membres de la Troïka se sont félicités, donc il y a des évolutions sur le plan macroéconomique et particulièrement sur la maîtrise de l'inflation qui ralentit. Il y a un engagement fort du gouvernement et de la Banque centrale de pouvoir pérenniser cette stabilité afin qu'on puisse éliminer les risques macroéconomiques. Les membres de la Troïka politique ont enfin planché sur l'agenda de la mission du Fonds monétaire international à Kinshasa du 5 au 11 septembre courant. Infrastructure routière, l'office de route est à l'oeuvre pour désenclaver le Grand Congo. Il vient de mettre en service le pont Kabango dans la province de Kualo. Situé sur la rivière Nko à Bulungu, au point kilométrique 80, le pont Kabango a récemment été remis en service. Cette infrastructure, mesurant 42,7 m de long et 4,20 m de large, a été inaugurée par le directeur des points et chaussées, José Ekwambengo, en présence du gouverneur de province et de l'ingénieur Michel Miseka, directeur provincial de l'office de route. Lors de cette cérémonie, Ekwambengo a annoncé une augmentation significative de la capacité de charge du pont, désormais portée à 42,8 tonnes contre 32 tonnes auparavant. La largeur du pont a également été élargie, passant de 3,20 à 4,20 m, favorisant ainsi un meilleur flux de circulation. Cette réalisation s'inscrit dans la vision du président de la République, Elixenton Tisekedi, qui cherche à moderniser les infrastructures du pays en remplaçant les anciens ponts coloniaux par des constructions adaptées aux besoins actuels. Bien que les obstacles aient été rencontrés durant les travaux, la détermination du directeur général, Jeannot Kikangala, a permis de relever ces défis. Ekwambengo a également appelé au respect du tonnage autorisé sur le pont, dénonçant les actes de vandalisme et soulignant l'importance de protéger cette infrastructure par l'affectation d'agents de sécurité. Il est crucial de rappeler que l'implication de tous est essentielle pour garantir la pérennité de cette infrastructure vitale qui représente un atout majeur pour le développement de la région. De booster les aspects positifs d'une bonne gouvernance administrative, technique et financière des agents et cadres de la division urbaine de transport du district de Moamba, le ministre provincial Bob Amisso a moralisé le personnel de cette structure. Le ministre provincial des transports et mobilité urbaine de Kinshasa, Bob Amissoyo Kaloumbila, a effectué une visite de travail à la division urbaine de transport du district de Moamba dans la commune de l'Imité. Accueillé avec enthousiasme par les agents et cadres de cette structure sous sa tutelle, ses membres du gouvernement provincial est venu transmettre des instructions du gouverneur Daniel Bumba, instructions axées sur le renforcement de la vision salvatrice pour ce secteur crucial de la capitale congolaise. Lors de cette visite, Bob Amisso a mis un accent particulier sur la franche collaboration, l'amour du travail, la discipline, l'efficacité et l'efficience, et surtout la rigueur pour contribuer à une croissance économique de la ville. Vertus qui doivent caractériser cette division urbaine de transport, soulignant ainsi l'importance de la cohésion pour un fonctionnement harmonieux de cette entité. Nous avons appris que vous ne bénéficiez plus de vos primes et autres avantages. Laissez-moi négocier pour vous auprès du gouverneur de la ville province. Dans la foulée, le ministre provincial Bob Amisso a rappelé que le gouverneur de la ville qui a concrété sa vision, Kinshasa Ezo Bunga, et il a encouragé ses agents à évrer dans ses sens. Le chef de bureau de Mohamba a exprimé son soutien total au ministre, promettant ainsi de l'accompagner pour élever les défis afin d'atteindre les objectifs fixés par le ministre. Cette visite, marquée par un fructueux échange entre les ministres et les agents de la division urbaine, s'inscrit dans une série d'initiatives visant à revitaliser les services de son secteur de compétences et c'est en accord avec la vision de bonne gouvernance prônée par le gouverneur. Le ministère des Affaires sociales et le diocèse de Goma vont nouer un partenariat pour une prise en charge efficace des enfants orphelins, des militaires tombés sur le champ d'honneur. Dans le cadre d'un partenariat qui sera conclu entre l'orphelinat d'Ombosco de Goma et le ministère des Affaires sociales dans la prise en charge des enfants victimes de la guerre et leur scolarisation, accompagnée de la députée nationale élue de Routourou, Magi Rwakabouba, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Nathalie Azizamounana, a échangé avec Monseigneur Willy Ngoumbi, évec de Goma, qui a promis de soutenir la ministre dans ses démarches. J'ai beaucoup aimé de voir son souci qu'il a de pouvoir venir en aide aux enfants orphelins, aux enfants orphelins des militaires qui sont morts sur le champ de bataille, dont les parents ont versé leur sang pour ce pays. Il est important que ces jeunes-là qui sentent que le pays les aime, le pays les considère, le pays veut les aider à devenir quelqu'un dans leur vie, parce que leurs pères ont vraiment versé leur sang. Direction d'Ombosco, après avoir palpé les réalités de l'orphelinat, Azizamounana a remis un lot important de vivre et non vivre, pouvant tenir pour trois mois. Pour le père Kizito, responsable du centre gangui de Ombosco, Azizamounana a su concrétiser la vision du chef de l'État Félix Antoine Tisekidi dans la recherche de l'amélioration du social, ce qui justifie son abnégation dans la quête du bien-être social tel que voulu par le gouvernement souminois. Ce journal a été réalisé par Mami Tabangoulou et Papi Nguina Mahou. François Kapiamba, Joël Piangou et Ruben Koumbou ont assuré la partie technique. Au nom de cette grande équipe, je vous dis merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 13h30. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !